C'est une élection pas comme les autres, où il faut garder ses convictions, avoir de la dignité. C'est l'honneur des réunionnais qui prévaut dans cette affaire. Et c'est pour cela que je dis que jamais il faut se comporter en chef de gang, ou en disant aux uns et aux autres, vous ne le faites pas, il y aura des représailles. C'est inadmissible que l'on parle ainsi, parce que les personnes qui vont voter sont représentants eux-mêmes d'un peuple, d'un peuple qui souffre. Et je regrette infiniment que les sénateurs sont en, n'aient pas eu le courage de porter la parole des réunionnais en votant la réforme des retraites. Et que les femmes qui y sont, elles ne l'ont pas voulu, elles ont renié par leur vote. Simone Veil, qui est au Panthéon maintenant, qui s'est tellement battue, et qui, lors de ces fameux débats que l'on retrouve sur l'INA, qui s'est fait insulter, et qu'on lui a dit que les nazis avaient mal fait leur travail, ça, ça a été dit. Et donc ce reniement à la grande Simone Veil du centre droit, c'est quand même quelque chose que des femmes de la Réunion, qui connaissent l'histoire de cette terre, l'histoire de la contraception, la violence qu'il y a eu ici à la Réunion, par rapport à cela, qu'elle l'est votée. Et ça y revient, mon autre figure encore.